Dans ces paniers alimentaires préparés avec soin, on y trouve du lait, des haricots, du riz, des pâtes, des produits d'hygiène corporelle et pour nettoyer la maison. Bref, des produits de première nécessité remisés jusqu'à 30% de leur prix réel. C'est ce que propose l'épicerie solidaire Tidigra depuis plus de 12 ans aux bénéficiaires des minima sociaux. Pour continuer à rendre service à ce public confiné chez lui depuis le 16 mars, la direction a pris de nouvelles mesures. Les bénéficiaires ont fait leur proposition, ils ont sélectionné une liste de produits. Donc on leur a envoyé soit par WhatsApp, soit par mail pour ceux qui peuvent ou encore on l'a fait au téléphone. Ce n'était pas évident pour pouvoir savoir ce qu'ils voulaient. Et en fonction des collectes qui ont été faites auprès des centres commerciaux qui continuent à nous approvisionner, donc merci à eux, on prépare les colis et les colis sont livrés directement chez les personnes. Donc tout ce travail est fait par les agents d'insertion. Stéphane Ravin, 21 ans, fait partie des neuf bénévoles de Tidigra. En ce lundi 23 mars, c'est lui qui est chargé de faire la livraison à bord de son fourgon et se dirige vers Remia-Montjoli pour livrer ses premiers colis de la journée. Il y a de l'eau et des haies, ça dépend comment ça monte, ça peut être 200. Et ce qu'est-ce qu'il vous reste ? Rien. Tout l'argent est passé. Mais au moins, tu as l'aide du Tidigra, ça te permet de manger. Avec 20 euros, tu as beaucoup de commissions. C'est comme si tu faisais des commissions pour 100 euros. Donc moi, je dis que ça vaut le coup, il ne faut pas avoir honte. L'équipe poursuit sa livraison sur l'île de Cayenne. Pour mener à bien ses actions, l'épicerie reçoit des dons de différents commerçants de l'île de Cayenne et un budget de 375 000 euros par an. 110 bénéficiaires attendent beaucoup sur l'épicerie Tidigra pour effectuer leur course du mois à des prix cassés. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Internet.